On a un invité spécial aujourd'hui, c'est Joliane Côté. Joliane Côté qui, après sept années ici à Télécogeco Laurentide, plus de 360 émissions, en fait, ça va faire 360 demain, nous quitte. Et nous quitte pour... En fait, c'est un beau projet qui s'en vient pour toi. Bien, c'est ça. Là, je quitte pour un an parce qu'on a des projets dans la vie, des projets professionnels. Des fois, on travaille plus notre aspect professionnel. Des fois, c'est l'aspect social, personnel. D'autres fois, c'est l'aspect famille. Là, c'est la famille qui commence à prendre le dessus parce que, je ne sais pas si les téléspectateurs ont remarqué, mais depuis le mois d'août, mon ventre pousse. Je suis enceinte, je devrais accoucher au mois de mai. Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment un beau projet. C'est un beau projet. Alors, c'est au mois de mai? C'est au mois de mai. Donc là, je quitte, en fait, vendredi. Vendredi, c'est vraiment notre dernière émission d'Autrement vu, la 360e, comme tu viens de dire. Oui, un beau chiffron pour te donner. Oui, c'est ça. Ça finit bien. Oui, oui. Il me semble que c'est beau, 360, là. Donc, c'est ça. Là, on fait une pause d'une année. Je devrais accoucher au mois de mai. Donc, pendant ce temps-là, du 17 février jusqu'au mois de mai, bien là, je vais prendre... Un peu de repos. Un peu de repos. Je vais accumuler des nuits. Il y a des airs lousses. Moi, je vais prendre des dodo lousses. Puis après ça, bien là... Parce qu'après ça, il n'y a plus de dodo. Non, c'est ça. On ne sait plus. Ça dépend de l'enfant. On s'adapte. Donc, Dieu seul le sait. Oui, je commence. À partir du mois de mai, c'est la fête, là. Oui, bien, ça va être une belle fête. C'est une belle fête, absolument. Une belle fête. Parlons de fête. Attends, attends. Je pense qu'on a... Hein? Parlons de fête, là. Moi, je pense que... Et voilà. Oh, des belles fleurs. Merci beaucoup. Ça vient de toute l'équipe de Télécogeco. Alors, félicitations. Oh, bien, merci. Bon congé de maternité à toi. Bien, merci beaucoup. Joliane, j'ai envie de te poser quelques questions. Quels ont été tes plus beaux... tes coups de cœur en sept ans? Il y en a, quand il y en a plusieurs, quand même. Mes coups de cœur. Mes coups de cœur. C'est sûr qu'à Autrement vu, on a la chance de rencontrer... Bon, on le sait, Autrement vu, on connaît la formule. On est là deux fois par semaine. On rencontre, des fois, ces trois topos par émission. Donc, six reportages par semaine. On rencontre beaucoup de gens. Des gens qui sont là, généreux, qui sont toujours prêts à nous recevoir. Tu sais, on les appelle souvent à la dernière minute. Oh, il vient de se passer quelque chose. Est-ce qu'on peut vous en parler? Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Les gens, souvent, sont ouverts à ça. Ils veulent parler de l'événement. Ils nous acceptent dans leur bureau. On rentre dans leur bureau. On va les voir. On rentre dans les maisons privées des gens. C'est vrai aussi. Oui, vraiment, tout à fait. Puis les gens sont toujours ouverts à ça. Donc, j'ai rencontré, depuis sept ans, des centaines et des centaines de personnes. On ne peut pas les compter. Non, c'est sûr. On ne peut pas les compter. Puis il y a des relationnistes aussi qu'on rencontre. Tu sais, des intervenants qui sont tout le temps là, comme je pense à Pierre-Hurt-Cœur de la Chambre de commerce de Saint-Sauveur. Il y a des gens de Tremblard, de Mont-Saint-Sauveur international qui sont toujours là. Dès qu'on a un reportage, ils sont là, ils sont prêts à nous accueillir. Les bras grands ouverts. Puis ça se passe bien. Je pense que mon coup de cœur, pour toutes les sept années où j'ai été ici, je vais revenir. On va en parler tantôt. C'est ça, ce n'est pas la fin, vraie fin. C'est vraiment pour les gens, pour l'ouverture des gens. Puis c'est ça. Oui, je vais revenir. Je vais revenir le 4 mars prochain. En 2013. Oui, je dis prochain. On a l'habitude de dire toujours prochain. Oui, c'est ça. Donc, je pars un peu plus qu'un an. OK. Mais pendant ce temps-là, les gens des Laurentides vont toujours continuer à être informés quand même. De quelle façon? On a trouvé une remplaçante? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me remplacer dans Autrement Vue. Mais par contre, il y a Dominique Léger, qui est une technicienne. Elle a des cours en journalisme. Puis elle, elle va faire l'émission Connecté, Connecté sur les Laurentides. Elle va se promener avec une caméra. Elle va aller dans des conférences de presse. Il y a également mon autre caméraman depuis toujours, oui, Jean-Luc Kutcher, qui va faire la même chose. Il va venir l'épauler là-dedans. Ils vont rencontrer les gens. Ils vont faire des entrevues. Puis ils vont faire une petite émission de 15 minutes qui va être là d'une façon quotidienne. OK. Du mardi au samedi, ça s'appelle Connecté sur les Laurentides. Bien, génial. On te souhaite encore une belle année. Merci beaucoup. Parce que oui, ça ne sera pas beaucoup de dodo, mais ça sera un moment exceptionnel, la naissance d'un enfant. Ah oui, tout à fait. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir dans une vie, un moment de repos comme ça. Puis construire sa famille. Oui. Alors, on quitte. Nous, on a une surprise pour toi. Il y a une vidéo qui vous sera présentée tout de suite. Alors, joliante, bon congé maternité. Merci. On vous laisse sur la vidéo. Bye-bye. Quel genre de vidéo? On ne le sait pas. Depuis quelques jours, il y a une vague de froid qui frappe certains secteurs du Québec et les Laurentides en font partie. 1, 2, 3, 2, pour pouvoir continuer de profiter des activités extérieures, nous sommes rendus au Mont-Saint-Sauveur lors d'une journée glaciale. Une journée glaciale, dis-je bien, Denise Robert et de nombreux comédiens qui ont tous donné vie. Denis, voyons. Denis vie. Denis vie. Qui ont tous donné vie. C'est un lapsus. Denis vie. 3. Toutefois, il y a un comité de gens d'affaires qui s'est réuni à Saint-Agathe-des-Monts pour former un nouvel invent... Créé. 3. 2. Saviez-vous qu'il y a plusieurs automobilistes qui ont des comportements qui nuisent à leur sécurité et au bon... Le vent me gèle. 3. 5. 4. C'est ce qui vient conclure votre bulletin d'information Autrement vu. Vous avez des commentaires, des questions sur l'émission, où vous souhaitez que vous organisez un événement. Mais en ce moment, le CLD des Pays d'en-Haut travaille à mettre en place le plan d'affaires. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Vous avez des commentaires, des questions sur l'émission, où vous souhaitez faire connaître un événement public. Où vous organisez un événement et vous souhaitez... 3. 2. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Vous avez des commentaires, des questions sur l'émission, où vous organisez un événement. C'est ce qui vient conclure votre bulletin d'information Autrement vu. Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. Écrivez-moi à joliane.côté.cogeco.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à vendredi. Oui, alors moi, je trouve que cette chanoire de Moselle-là a fait tellement un beau travail. Je parle au nom du public. Le public a décidé qu'elle était due pour une très bonne augmentation de salaire. Ah, je vous remercie au nom du public. Peace! Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Musique